hi there alors attention il faut faire gaffe vraiment ne tomber pas dans ce piège et même dans ces deux pièges en anglais le premier peut-être que vous le connaissez bien mais en tout cas je suis sûr que vous en avez entendu parler le second alors là je pense que beaucoup de monde se mélange les pinceaux et c'est tout à fait normal par contre ce qui tombe bien c'est que dans cette vidéo on va voir comment ne plus se mélanger justement les pinceaux à propos de ces fameux mots good morning everyone my name is adrian from ispeaksparkspoken.com bonjour à tous je suis adrien du ispeaksparkspoken.com donc le premier piège que je disais je pense en tout cas pardon je vais y arriver que vous connaissez sans doute c'est les faux amis mais les faux amis classique regardez et figure c'est un chiffre en anglais d'accord ce n'est pas la figure comme en français donc faut pas faire la confusion et face donc ce n'est pas la face d'accord c'est la figure donc le visage alors je vais rajouter le visage face c'est une figure un visage ok et figure en anglais c'est là il faut pas se tromper ce n'est pas le visage ni la figure c'est un chiffre donc ça c'est le faux amis classique mais ensuite je dirais qu'il y a des mots et notamment des adjectifs en anglais qui sont encore plus entre guillemets retors et dont il faut se méfier ou en tout cas bien connaître le sens pour pas faire de fautes et totalement chambouler le sens de votre phrase donc on va voir ça dans un instant je vous ai sélectionné deux paires de ces adjectifs mais avant chers amis sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo il reste quelques jours avant le 10 septembre 2017 et à 20 heures dimanche donc le 10 septembre j'organise une formation qui s'appelle le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent il reste encore une poignée de place 6 à mon compteur vous pouvez en récupérer une si vous dépêchez en cliquant sur le i en haut à droite si vous voyez cette vidéo après le 10 septembre et bien j'aurais mis à la place le kit complet pour apprendre ou pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais alors comme je vous le disais il y a des paires de mots auxquels il faut faire vraiment attention vous avez vu ce qu'est un faux ami d'accord donc je ferai des vidéos avec les faux amis principaux qu'il faut connaître en anglais mais ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui c'est la différence par exemple entre ces deux adjectifs parce que vous allez voir que l'anglais est bien plus précis que le français pourquoi parce que parfois en français on a un seul mot alors qu'en anglais on en a deux et deux qui ont un sens un peu différent regardez le mot économique pardon le mot économique sans accent anglais en français en anglais en fait il ya deux mots pour dire économique c'est économique ou économique le premier le plus court il signifie qui concerne l'économie donc je vais vous donner des exemples vous allez voir ça va être plus simple si jamais il vous faut des exemples pour comprendre et économique ça signifie qui est économique dans le sens qui permet de gagner de l'argent parce que vous voyez regardez le mot français économique il signifie à la fois qui se rapporte à l'économie par exemple la situation économique ou ça signifie aussi le fait que ça permet de gagner de l'argent que ça dépense par exemple pas beaucoup d'énergie pas beaucoup d'argent par exemple cette chaudière est économique voyez c'est le même mot en français en anglais vous en avez deux et c'est là où il faut se méfier parce qu'en plus ces deux mots ils sont très très proches et on a tendance à les inverser ou à même pas être conscient qu'il y a une différence entre économique et economical donc voici deux exemples pour vous faciliter la tâche la situation économique aux états unis s'améliore est en train de s'améliorer pourquoi en train de s'améliorer parce que ici on a un présent progressif d'accord donc c'est une action qui est en train de se dérouler donc voyez là c'est la situation économique donc ça concerne l'économie donc on dit d'économique ok d'économie et surtout pas d'économical situation voyez parce que ça changerait totalement sens et même ça voudrait rien dire une petite aparté j'en profite je vais essayer de pas m'en mêler les pieds d'us donc c'est un acronyme pour alors vous le savez peut-être mais je le mets pour ceux qui ne seraient pas au courant c'est des united et ça s'écrit comme ça surtout des united states of america d'amérique les états unis voilà regardez maintenant cette phrase electric cars are economical les voitures électriques sont économiques d'accord vous n'avez pas besoin de mettre d'essence donc ça coûte pas cher economical deuxième aparté importante voyez qu'on dit pas des électric cars comme c'est les voitures électriques de manière générale on n'a pas besoin de mettre veut devant d'accord donc retenez ceci aussi quand c'est de manière générale quand on parle quelque chose de manière générale on n'a pas besoin de mettre le fameux de donc electric cars are economical parce que c'est économique elles font gagner de l'argent quand on parle de l'économie la situation économique c'est the economic situation vous pouvez retenir en fait cette expression déjà et si vous retenez ça vous allez pouvoir déduire qu'on n'emploiera jamais economical pour parler de l'économie ensuite autre paire de vocabulaire qui va dans ce sens et vous verrez je vous ferai d'autres vidéos avec ce type de vocabulaire c'est historique et historico alors historique et historico historique c'est qui est important qui est historique c'est un événement majeur voyez et historico qui concerne l'histoire stricto sensus vous allez voir pourquoi je dis stricto sensus c'est à dire vraiment de manière strict ça se rapporte à l'histoire parce que vous pourriez me dire oui mais un jour historique par exemple ça se rapporte à l'histoire aussi mais c'est vraiment là quand ça concerne l'histoire vous allez le voir dans les deux exemples et quand c'est important vous pouvez commencer par retenir celui-ci quand c'est important quand c'est historique exceptionnel on va dire historique ok et historique ok c'est un jour historique c'est pas on dit pas it's a historical day non ça ça fonctionne pas en revanche regardez cette phrase a lot of is a lot of history historical documents were destroyed beaucoup de documents historiques furent détruits a lot of history call documents donc des documents qui se rapporte à l'histoire where destroyed furent détruits ici c'est la voie passive alors je m'étends pas plus sur la voie passive mais simplement simplement remarquer ici que c'est la voie passive et la façon dont elle est formée je ferai là aussi une vidéo sur la voie passive donc voyez bien la différence entre historique et historico la différence entre économique et economico je vous ferai une vidéo sur la différence entre par exemple politique et politico parce que c'est pas la même chose donc si vous voulez vraiment enrichir non seulement votre vocabulaire mais bien parler anglais parce que en fait nous les français comme on a un seul mot en tout cas les francophones on a un seul mot à chaque fois voyez ici c'est historique on a un seul mot ici c'est historique ici on a un seul mot c'est économique donc il faut se méfier à bien employer l'un ou l'autre en anglais voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair et enrichir votre vocabulaire si ce n'est pas encore fait vous pouvez toujours récupérer votre place pour la formation de dimanche 10 septembre le plan précis dans pour parler anglais dans les semaines qui viennent si c'est après le 10 septembre si vous voyez cette vidéo après la date j'aurais mis à la place le kit complet pour vous mettre pour vous remettre à l'anglais et si vous avez la moindre question le moindre commentaire vous pouvez mettre ça juste en dessous de la vidéo et je reviendrai vers vous rapidement thank you very much guys talk to you soon bye bye merci